Étant capitaine de retour ce soir dans l'alignement, mais pas un match facile pour le hacher bien ici à Davos ? Non, comme tous les matchs à Davos, c'est jamais facile. Après, faut pas toucher la poubelle, je pense qu'en termes de match, c'était pas mal pour un match à Davos. Souvent, on a eu pire que ça. Puis ensuite, deuxième tiers, on se prend un break away après l'autre. Et puis voilà, à un moment, c'est clair, ça rentre. Devant, je pense qu'on a quand même eu deux ou trois occasions assez nettes qu'on pouvait mettre au fond. Mais ouais, il fallait les mettre. On n'a pas eu une chier, mais celle-là, il fallait les mettre, on n'a pas réussi. Et bon, en fin de match, t'essaies de pousser, tu vois que ça vient pas, on prend le troisième. Et puis après, voilà, c'est quasi clair. Le temps, c'est quand même assez fou. C'est toujours compliqué ici à Davos, bien vous nous l'avez dit. Pourquoi ? Eh bien, j'avais la solution, on serait pas là à parler de pourquoi on a perdu. Donc, comme j'ai dit, on le savait avant le match, on est venu, on a de bonnes intentions. Je pense que justement, on commence quand même bien le match. Mais sur la longueur, on fait des conneries. Puis comme j'ai dit, on prend, je sais pas combien il y en a eu, mais il y a eu en tout cas cinq, six break away pour eux. Ensuite, on ouvre le match, il y a eu des deux contre un, des trois contre deux. Je veux dire, c'est Davos en face, c'est une équipe qui marche, qui est offensivement et très forte. Et voilà, on les a bien tenus à la maison. Je pense que c'était un peu le contraire comme match. Aujourd'hui, on est venus ici et voilà, c'était meilleur. Merci d'être venu. Merci.